Bonjour, je suis Priscilla, je me trouve au Relais du Moulin à Valencé et aujourd'hui je vais vous présenter le métier de cuisinier. Allez, venez vous régaler avec moi ! Je suis une grande gourmande, j'adore cuisiner, mais mes plats ne sont jamais parfaits. Ils sont soit trop cuits, soit pas assez. Alors pour régaler mes amis, c'est difficile. Donc aujourd'hui, je vais aller rencontrer un chef cuisinier nommé Jean-Luc. Peut-être que lui pourra m'aider. Bonjour Priscilla, je suis Jean-Luc, le chef de cuisine du Relais du Moulin. Je te remets les vêtements. Ça y est, je suis prête. Eh bien voilà, parfait ! Mais je préfère ta top. Hop, 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 celle-ci, mais réservée pour l'instant. Tu l'auras peut-être un jour quand tu seras chef. Oui, moi. Dis-moi Jean-Luc, quelles sont les missions principales du métier de cuisinier ? Choisir ses produits, avoir un contact suivi avec un fournisseur, ensuite travailler à l'élaboration du produit en lui-même, donc élaboration des recettes, élaboration des menus, la gestion de stock de nos jours est très très importante dans notre métier. Ah non, 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 catastrophe ! Catastrophe ! Alors premièrement, quand on prend son poste de travail, on enlève tous les bijoux pour des questions d'hygiène. Et donc, quelles sont les conditions de travail ? Alors je ne vais pas te cacher que les conditions de travail sont quand même assez difficiles. Donc on est debout une bonne partie de la journée. On a dans le métier des coups de feu, donc où il faut aller très vite, donc qui joue beaucoup sur les nerfs. Bon, ben, c'est tout à fait gérable avec une bonne hygiène de vie et un petit peu d'entraînement. Maintenant que je suis coupé un concombre, je fais prendre ta toque. Ah non, 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 non ! Tant que la coupe n'est pas maîtrisée, la toque n'est pas méritée. J'ai fini ! Ah oui, effectivement ! Pourquoi tu as choisi ce métier ? Aucune journée ressemble à l'autre. On peut en plus faire jouer son imagination, sa créativité, travailler des produits nobles, travailler avec une équipe, ce qui est positif dans l'ensemble. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui débute dans le métier ? Ben, qu'il lui faut quand même beaucoup de persévérance, d'endurance, d'écoute et de compréhension. Alors on peut évoluer de comique cuisine à cuisinier, cuisinier à chef de partie, chef de partie à seconde cuisine, et seconde cuisine à chef de cuisine, ou directeur d'établissement. On peut aller très loin en commençant très bas. Et on a besoin obligatoirement d'un diplôme ? Mais une évolution peut se faire au sein d'un établissement en rentrant sans aucune formation, en ayant beaucoup d'envie, bien sûr, parce que sans l'envie, rien n'est possible. Maintenant, beaucoup de formules existent pour arriver à avoir quand même un diplôme, qui est quand même la finalité d'une formation. Bon voilà, j'ai terminé ma journée. C'était fatigant, mais très intéressant. En fait, pour être cuisinier, il suffit d'être créatif, d'être dynamique et d'avoir beaucoup de courage. Et puis on apprend très vite les bases du métier, et il y a beaucoup de perspectives de carrière. Mais comment devient-on cuisinier ? Beaucoup de diplômes, comme le CAP Cuisine ou le Bac Pro Cuisinier, préparent ton métier de cuisinier et peuvent s'acquérir par le biais d'un emploi d'avenir. Avec de l'expérience, un cuisinier peut devenir chef de cuisine ou directeur de la restauration. L'évolution de carrière peut également conduire à un poste de direction générale ou à créer sa propre entreprise de restauration. Eh bien voilà, Priscilla, tu t'es bien débrouillée. Il me semble que tu voulais une toque plus grande. Oui. Alors, je te l'offre. Tu pourras la porter quand tu seras chef dans ta cuisine. Merci. Au revoir. Au revoir et merci. Alors ce soir, au menu, ce sera un soufflé d'homar avec des cuisses de caille et sa pelisse d'herbe. En deux heures, une banane, ce sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada